C'est des fruits Alors là on est en direct S'il vous plaît on écoute Donc vous voulez arrêter le téléphone Merci Donc merci de De l'écoute C'est bon ? Ils vont venir au fur et à mesure Donc aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas compris On traite le sujet Slow Food Voilà Donc on a abordé tout à l'heure Quelles étaient ces composantes A quoi ça consistait Et je vous ai expliqué que ça rentrait dans le cadre du projet Chez d'oeuvre Que nous faisons avec les Premières années de CERP HCR Et une chose qui me plaît beaucoup c'est les cuisiniers Avec un tacos slow food Donc j'aimerais que ce projet aboutisse Et sachez que je vais faire en sorte qu'ils puissent le travailler Et qu'on puisse comparer Moi je trouvais très intéressant La confection d'un tacos traditionnel Et un tacos slow food Donc pour moi ça c'est top Moi je viendrai Moi je viendrai Et il me parle de la difficulté Je viendrai Et je donnerai une langue 0 et 20 Au tacos Pas sur son goût Mais sur la façon dont il se rapproche Du tacos idéal Voilà Je m'appelle Je viendrai Il se lève Pas en le goûtant En analysant tous les composants Pourquoi ? Parce que Mais tu voulais chanter Oui tu m'as dit je voulais chanter C'est quoi la différence entre un tacos slow food et un tacos normal ? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure C'est que Il faut sélectionner des céréales De la viande Pas mettre la salade fromagère industrielle Et voilà Donc déjà s'il y a une salade industrielle fromagère Je vais Non 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 Et je vais dire un truc Bon je me permets de dire ça C'est peut-être pas très politiquement correct Mais Une maladie De la restauration aujourd'hui Et je vois qu'elle a pénétré Ici on te l'a C'est qu'on a remplacé le vinaigre Par le faux vinaigre balsamique Votre cantine Comment ? C'est pas du balsamique C'est du faux vinaigre balsamique C'est un produit industriel Qui imite les saveurs du vinaigre balsamique Et du coup a disparu un élément Un ingrédient Qui fait partie de notre culture La vinaigrette c'est de l'huile et du vinaigre Du sel, du poivre Et là vous avez une bonne huile d'olive Ça c'est bien Quand même à la cantine Mais vous avez uniquement du faux vinaigre balsamique Et ça Ce sont des produits industriels Qui pénètrent petit à petit notre alimentation Et Ça ça coûte rien du tout Mais le vinaigre non plus Du vrai vinaigre de vin Ça vaut 2 euros le litre Ça ça doit valoir Peut-être moins Parce que c'est tellement industriel Mais ça n'a rien à voir avec le vinaigre balsamique Le vinaigre balsamique ça coûte une fortune Ça coûte aussi cher que les truffes C'est un petit truc de 10 centilitres Qui vaut 80 euros Et ça c'est du faux vinaigre balsamique Qu'on trouve partout Même à la cantine de l'Isoterie C'est un peu la même Si j'en parle c'est parce qu'il y a aussi Les vinaigrettes industrielles toutes prêtes Et il y a Là ça va La crème Comment vous appelez-là ? Crème fromagère non ? La sauce fromagère Voilà Et ça Évidemment c'est pratique Tu l'achètes Tu le mets dedans Et c'est réglé Mais ça c'est la lente progression Des produits industriels Dans notre système alimentaire Et un endroit de choix Pour progresser C'est d'aller dans les lycées hôteliers Voilà c'est une petite parenthèse Et est-ce que ça aura le même goût ? Pardon ? Est-ce que ça aura le même goût ? Tu veux dire Si c'est pas la sauce fromagère Est-ce qu'elle sera meilleure ou moins bonne ? C'est ça ? Non avec vos aliments à vous Alors C'est pas par rapport à ce que je viens de dire sur le vinaigrette Si par la sauce fromagère Ça aura le même goût ou pas ? Alors très bien Je vais te dire Ta sauce industrielle Je la connais pas Mais je connais déjà Un élément qui la compose C'est le sucre C'est-à-dire que les produits Où il y a du sucre Plaisent Sans que ça donne l'impression d'être sucré Parce qu'il faut savoir que Le sucre Quand vous prenez un mais Un mais quel qu'il soit Quelque chose que vous mangez ou que vous buvez même La sensation de sucré Vient du fait que les autres sensations Sont moins fortes Si vous mettez Beaucoup de salé Et beaucoup de sucré Vous ne vous apercevez pas Que c'est sucré dans la bouche Parce que Les dimensions gustatives En fait Les sensations s'équilibrent Le salé Le sucré L'amer Tout ça Si c'est à fond Vous pouvez avoir un aliment Avec très peu de sucre Mais s'il n'y a rien d'autre Vous dites que c'est sucré Et un aliment avec beaucoup de sucre Mais aussi beaucoup d'acidité Et beaucoup d'amertume Ou beaucoup de sel Et vous dites Vous ne vous apercevez pas Que c'est sucré Et comme il y a un processus Du corps d'addiction au sucre Et bien Tous les produits industriels Mixés comme ça Contiennent du sucre Pour moi il me dégoûte Je ne vais pas te dire Que la sauce fromagère industrielle Va me plaire davantage Qu'une sauce fromagère Que j'aurais faite En choisissant mon fromage Olé cru Que je... Etc Bon mais Après elle coûte plus cher la mienne Il doit y avoir une solution Acheter un vrai gruyère Pas trop cher Mais au moins Au moins on sait Que c'est un fromage Vous savez comment on fait La vache kérie Est-ce que vous savez Comment on fait la vache kérie Il y en a qui peut nous dire Oui mais surtout C'est une invention géniale C'est fait avec Tous les déchets Des usines de fromage Parce qu'en fait Quand vous êtes à base de fromage Si vous montez A haute température Tout ça s'affondre Donc tous les déchets Que vous vous mettez à la poubelle Quand c'est une usine Et que c'est des dizaines De tonnes Et bien on les récupère C'est un secret de fabrication C'est la maison belle Ils ne communiquent pas Ils ne communiquent pas Non ils ne le disent pas C'est comme le surimi Le surimi c'est fait intelligemment Mais c'est des déchets de poisson Ce qui est bon marché C'est fait avec des déchets Finalement les industriels Ils ont inventé Le recyclage des déchets Mais à leur profit Pour profit de la société Voilà Mais en tout cas La salade fromagère La sauce fromagère Elle est faite Avec des ingrédients Pour vous donner l'impression Que c'est bon Donc si je te dis Je fais la mienne Malheureusement Si tu es trop conditionné Au goût sucré De tel ou tel sauce Que tu as l'habitude de prendre Tu vas trouver Que la mienne est moins bonne Tu feras la grimace Mais si je t'explique Pendant une heure Le pourquoi et le comment De la mienne Peut-être qu'à un moment Je vais te faire changer d'avis On ne change jamais d'avis En 5 minutes Il faut du temps La mienne est meilleure Ça c'est sûr Il y avait une question Vous avez une question Simon ? Comment je sais quoi ? Que la mienne est meilleure ? Non Que l'autre Elle est pas bonne Ça va se faire Attention Je n'ai pas dit Qu'elle était mauvaise Pour la santé J'ai dit que Les produits industriels En général Créent une accoutumance Qu'on appelle C'est de la mauvaise nutrition Mais ça ne veut pas dire Qu'on va tomber malade Ça veut dire Que le corps Est pas habitué A toutes ces choses Qu'on fait rentrer Et donc C'est pas très naturel Et 30 ans ou 40 ans après Actuellement on prend des maladies Qui sont liés au fait Qu'on a pris l'habitude De manger industriel Mais c'est pas un danger Demain je vais me retrouver mal Au contraire C'est étudié en laboratoire Il y a un monsieur Qui a travaillé Dans une industrie agroalimentaire Il y a un an de 30 ans Et qui a publié Un bouquin Après qu'il ait pris sa retraite Qui a fait sensation Il a 3 ou 4 ans Parce qu'il raconte Ce qui se passe Il est présent Dans un entrepôt On avait préparé Tous les ingrédients Pour une sauce Il y avait des rats On a dit On passe tout au malaxage 20 tonnes avec 10 rats On ne s'aperçoit pas de rien Les industriels ne le disent pas Et les 10 rats Les 10 rats Ils ont disparu À la cuisson Vous voyez Mais simplement Les industriels Ils ne vont pas vous raconter L'envers du décor Oui ? Mais je ne me souviens pas J'en parlais à un Tu me le donneras Oui oui je te le donnerai Mais euh Comment ça C'est Comment on sait Que c'est industriel Non Parce que là Tu lis l'étiquette Il faut acheter une loupe Non non c'est pas ça Tu vas voir le micro Si pour être en bonne santé On fait comment ? On mange pas Comment ? Si pour pas manger de produits Déchets Tout ça comme vous avez dit Industriel tu veux dire ? Industriel Il faut pas manger Alors écoute Est-ce que je Est-ce que je donne l'impression D'être en mauvaise santé ? Non je n'ai pas dit Je n'ai jamais mangé Un burger de ma vie Je ne mange De ma vie Un jour j'ai fait un voyage Avec mon fils en Italie Papa on part 16 jours 32 repas Je voudrais au moins Un repas chez McDo Je lui dis Oui pas de problème Sauf qu'en Italie A l'époque il y avait Beaucoup moins de McDo Le seul jour où j'en ai vu un Il dormait je ne l'ai pas réveillé Donc je ne suis jamais Allé manger dans un McDo Je comprends que les gens Égalent Mais on peut manger bien Si tu étais à ma table Et que le jour Tu te lècherais les babines Et je n'achète pratiquement Pas de produits industriels Et je n'éprouve pas de difficulté Je me régale D'aller faire des commissions Madame tout à l'heure On me disait Madame Sérénat On me disait Tu peux pas dans les appresses Bien sûr Il y a le délice paysan Au soleil Il y a la boutique Au saveur paysanne Et puis il y a tous les biocops Bon après il faut acheter local Les biocops par exemple C'est les magasins Qui vendent du bio Mais il y a des acheteurs Qui sont plus ou moins bons Je connais un biocop Où les légumes sont rafreux Parce que l'acheteur n'est pas bon Et un biocop Où les légumes sont magnifiques Parce que l'acheteur sait acheter Donc pour vos crochers Vous les achetez en boucherie En fromager Eh oui je suis un dinosaure Tu as raison Je vais acheter La viande chez le boucher Le poisson chez le poissonnier Les fruits et légumes Chez les marchands de fruits et légumes C'est vrai J'ai un peu honte de ça Mais c'est comme ça Ça m'arrive quand même D'acheter chez Carrefour J'invite à Rivesalte À côté de Carrefour Ça m'arrive Parce que j'y trouve parfois Des trucs qu'on ne trouve pas Mais je ne suis pas Ce n'est pas religieux Ce n'est pas sectaire Ce n'est pas systématique Mais je préfère acheter Parce qu'en fait Avec les commerçants Je sais ce que c'est Je leur demande D'où vient le produit Mon marchand de légumes Mon marchand de légumes à Rivesalte Il achète au marché de production Le marché de production Je ne sais pas si on vous a dit Ce que c'était Je serais bien qu'un jour Il y ait un poids qui vous en parle C'est un endroit à Saint-Charles Où il y a chaque jour 150 petits producteurs De fruits et légumes Qui se réunissent Et qui vendent leurs marchandises Et les marchands de légumes Les grossistes Tout un tas de gens Leur achètent Ils repartent avec leur camion vide À midi Voilà Eh bien moi Mon marchand de légumes Je lui demande Il me dit Ça c'est un tel Amias Ça c'est un tel Qui fait ses fruits Par exemple Il y a un gars Qui s'appelle Raba R-A-B-A-T C'est un arboriculteur Il fait des pêches Des pêches Des prunions Etc Délicieuses Eh bien C'est une star C'est lui qui a le record Du canigou en courant La montagne En courant Je ne sais pas si vous avez le fait Moi je souffle Je l'ai fait la dernière fois Je l'ai fait J'ai failli mourir A pied Mais lui il le fait en courant En sifflottant Et en chantant Il fait le Mont Blanc C'est l'un des dix meilleurs Bon Voilà C'est extraordinaire Se dire J'achète les fruits De ce monsieur Excuse moi Il a la peine Il a la peine Tu voulais poser une question Tout à l'heure Non je voulais dire Déjà Rabat Mais ce que je voulais dire C'est que Dans les petits villages Tout autour On a la chance D'avoir régulièrement Des marchés Sur ces marchés Si on sait bien reconnaître Parce que Dans les marchés Il y a de tout Et si on sait reconnaître Le producteur Qu'il a travaillé Soit en raisonner Alors ça je m'ai fait un petit peu Mais soit mieux On trouve quand même Beaucoup beaucoup De commerçants actuellement Sur les marchés L'agriculteur Il vient de vendre leurs produits Oui A condition de faire attention Parce qu'il faut être sûr Que c'est un agriculteur Mais j'ai un tuyau pour toi A Bagnouz d'Est d'Asc Mercredi Bagnouz d'Est d'Asc C'est pas loin C'est à côté C'est à 10 km Je pense Ou 20 maximum Il y a un charcutier-éleveur Qui s'appelle Philippe Roch R-O-I-G Il y en a qui connaissent ? Non Et il a sa camionnette C'est ses charcuteries Elles sont délicieuses Sa viande est magnifique Voilà Ça c'est un truc Il venait à Sals A côté de chez moi Et il a arrêté Parce qu'on lui a fait un contrôle Ou qu'on lui a dit Qu'il faisait trop de marché Parce qu'il était à tout Pour faire Enfin bon Et maintenant Il a réduit le nombre de marchés Il a demandé Au service des fraudes Il a demandé De faire combien de marchés Il vous en fait Donc cette semaine Mercredi Je vais le voir A Manu Zézaz C'est mercredi Alors il faut lui demander Quel jour Il est à quel endroit Il fait deux marchés par semaine D'accord Voilà Mais moi je me suis constitué Un petit portefeuille d'adresse C'est comme ça Oui Donc l'écoute chez bio Ben c'est pas Un instrument Alors très bien Tu me mets en difficulté Là c'est bien J'adore ça Que tu me mettes en difficulté Pas trop quand même Le bio C'est pas une religion sacrée Qui fait que Découté bio c'est bon Il y a du bio Pas terrible Après si tu veux Si c'est des lentilles bio Qu'elles soient chez Biocorp Qu'elles viennent du Massif Central C'est pas trop important Mais quand c'est un produit industriel Bio C'est mieux qu'un produit industriel Pas bio Mais bio c'est pas la solution à tout Moi je te dis Les fruits et légumes Dans le Biocorp Qui est à côté de chez moi Je n'achète pas Parce que franchement Ils sont pas jolis J'aime bien qu'ils soient jolis Et qu'ils aient du goût Voilà Si l'acheteur est pas bon Il achète des lots Pour faire de la marge C'est à dire pour le vendre A un certain prix Il achète des légumes pas bon Qui sont moins chers Quand il les achète Moi je les achète pas J'achète bio si possible Mais pas systématiquement Et puis Dans l'espace communautaire Le cahier des charges Du bio N'est pas le même Ce qui fait qu'on peut importer Du bio Du Costa Rica Avec des pesticides Parce que Les lois Sont pas les mêmes Dans le cahier des charges Du bio Oui Parce que le Costa Rica C'est pas la loi Parce qu'on est au terme Non parce que c'est en dehors Du Costa Rica Non mais de toute façon Le bio Je dis Ça peut ne pas être terrible Mais C'est jamais le pire En tout cas Voilà C'est jamais le pire Oui J'ai une question Si Vous avez dit que Par exemple La sauce promagère Elle est différente Que celle que vous allez faire Et nous Ça sera pas pareil Parce que vous Vous avez des produits De bonne qualité Et ça nous fera pas Maginé Alors attends Dans la vie T'as pas envie d'avoir Un bon vélo de bonne qualité Un bon t-shirt de bonne qualité Un bon lit Pour dormir toute ta vie De bonne qualité Après chacun fait qu'on y peut Mais avoir envie D'avoir des produits de qualité C'est pas réservé à l'héritier Parce qu'il est en faute C'est chacun Après Ça peut être sur la salade Que tu cherches la qualité C'est justement Sur les produits pas chers Qu'il faut chercher la qualité Si mais quand vous pensez Que j'encontre Un vieux comme vous Ça c'est un mollier Je m'assois Parce qu'à bon là Je ne peux pas rester debout Très longtemps Vas-y Vas-y C'est très bien Est-ce que vous pensez Que quand on sera comme vous Si on continue à manger N'importe quoi Et tout Alors attends Comment tu t'appelles Mélanie Mélanie Tu es en train de me dire Quelque chose qui me dépait énormément Tu es en train de me dire Malgré tout ce que vous nous racontez Je vais continuer à manger des saloperies Toute ma vie Est-ce que quand j'aurai 67 ans Comme vous Je serai en bonne santé Mais tu ne vas pas continuer A manger des saloperies Toute ta vie quand même Non mais je te demande Et moi je te dis non Parce que tu vas changer ton alimentation Là ce qui se passe aujourd'hui Et ce que tu vas connaître Dans le projet Ca fait que c'est pas possible Que toute ta vie Tu prennes ces produits industriels Ces produits pleins de pesticides Ces produits nocifs A long terme T'es pas malade le lendemain Mais t'es malade à long terme En plus ils sont pas bons pour la planète Donc je suis sûr que tu feras des efforts Mais demain matin Tu ne connaîtras pas Tous les petits artisans que je connais Tu ne sauras pas Moi je connais Tous les morceaux de viande De l'animal Je connais tout un tas de variantes J'adore les artichauts Mais je sais les préparer Moi je passe des heures Elle peut lui des artichauts Elle est citronnée Pour qu'ils ne s'occuillaient pas Et elle me les cuisiner de mille manières Tu ne vas pas le faire demain matin Et peut-être que dans 20 ans Tu adoreras les choux fleurs Ou les artichauts Et tu vas te faire plaisir Avec des choux fleurs Et des artichauts Alors elle Je sais que j'ai eu l'épreuve Quand elle prend la parole Vas-y Alors dans le micro Merci C'est pour ça que je suis venu vous parler Mais vous allez les abandonner Ces habitudes Comment ça se passe avec les cigarettes ? On vous met une photo du cancer du poumon Parce qu'on n'a pas trouvé autre chose Alors attendez Sur les cigarettes Je peux vous dire que ce qui se passe C'est que de 13 à 18 ans Les gens fument Mais qu'après Le nombre de fumeurs diminue C'est-à-dire que vous êtes à une époque Où vous dites De toute façon je ne suis pas concerné Je ne mourrai pas Je suis éternel Petit à petit Vous allez vous apercevoir Que vous n'êtes pas éternel Mais qu'un cancer du poumon Ça peut arriver à 35 ans Et donc vers 18 ans Vous allez fumer moins Ceux qui fument Et vous serez peut-être plus que 10% Dans 20 ans à fumer Ou 5% Mais à 15 ans Devant les lycées Tout le monde le fume Voilà C'est une forme d'affirmation Pour l'alimentation Dont tu me parles Je pense que vous pouvez Vous déshabituer Je ne vais pas trop Développer parce que je veux Que les gens puissent se parler Il y avait monsieur Vas-y Coucou Je voulais savoir Entre vos produits Et les produits au magasin Est-ce qu'avec vos produits On peut grossir ? Alors là c'est une bonne question Moi personnellement J'étais Je ne suis pas bien J'étais gros C'est-à-dire que Quand il y a 4 ans Je faisais 90 kilos Je m'habillais en double XL Un jour Et je suis un gros mangeur Un jour j'ai choisi Le régime Correspondant A mes besoins individuels Qui ne sont pas Exportables à d'autres J'ai dit Tu vas arrêter De saucer tout Avec du pain De finir ton fromage Avec le pain Puis après avec le pain Tu reprends le fromage Pour finir le pain Puis après tu reprends Le fromage Le pain pour manger Le fromage Bref je mangeais Des quantités de pain énormes Je buvais De la bière inconsidérément Je mangeais des charcuteries Un jour j'ai dit Bon ben voilà Sauf quand tu es avec des amis En semaine Plus de pain Plus de fromage Plus de sauce Plus de bière Mais par contre Je bois du vin Je mange des bons trucs Je me fous du super steak Je mange des salades extraordinaires Tous les jours Et j'ai ma nourriture Saine Abondante Et qui me fait plaisir Bon c'est sûr que le jour On me fait goûter un peu de fromage La vie Attends je me suis pris Un peu de fromage Mais c'est une fois par semaine Donc chacun doit faire son régime Mais toi ton problème Je t'ai vu C'est pas de grossir Ne passe pas à ça Tu as une belle ligne Comment ? Je ne grossis pas Ben voilà Donc t'occupe pas de savoir Chacun a sa problématique Il y en a c'est Qu'ils prennent trop de sucre Et qu'un jour Ils auront peut-être Le diabète D'autres C'est qu'ils grossissent facilement D'autres Ils sont anorexiques Et ceux-là Je peux leur donner des conseils Parce que moi je sais parler Des bonnes choses Et de donner à avoir envie de manger Mais chacun a sa problématique Voilà Il n'y a pas un conseil Qui marche pour tout le monde Ça ne veut rien dire Même les régimes Moi je me méfie des régimes Je me suis fait le mien Les gens me disent Oh j'ai pris ta méthode Tu prends tout ça le matin Et tu es tranquille Je vais essayer Puis après Six mois après Ils ont repris 10 kilos Tu voulais demander quelque chose Ou dire Tout à l'heure Quand on parlait D'avoir ces petits producteurs Machin etc C'est très bien Pour des gens Qui sont dans la vie Et qui travaillent C'est beaucoup plus difficile De s'approvisionner Et il y a la facilité Du supermarché C'est pour ça que Je disais à Françoise M. Réda tout à l'heure Qu'il y a deux endroits Je ne fais pas de la pub Je ne suis pas messieurs Je n'ai pas un pourcentage Sur les ventes Mais il y a deux endroits En plus des biocomps Après il y a la discussion Sur le prix Mais il y a deux endroits Autour de Verpignan Où les producteurs Se regroupent Et où on trouve Les produits D'une vingtaine de producteurs Le premier C'est la boutique paysanne Solé Ils sont 24 producteurs Ce qui fait que Quand tu vas Tu as des glaces D'adamard Bio Tu as du porc Du bœuf Du veau De l'agneau Tu as tous les fruits Et les légumes Tous les pains bio Mais tu as le choix Comme dans un supermarché Et celui qui te vend La marchandise C'est un producteur Tu as des confitures Tu as du vin Voilà C'est comme un supermarché Sauf que c'est que des produits De petits producteurs locaux Ça c'est bien Ça s'appelle Au délice paysan Route du soleil Et le deuxième C'est au saveur paysanne C'est à l'entrée de Saint-Est-Lavé Des volailles Mais qui achètent Pour les revendre Des charcuteries De la viande Des fromages Évidemment qu'il faut faire un effort Pour les trouver Ils ne sont pas au coin de la rue L'idée Il se met devant chez toi Il met un parking Il fait des méga-pubes Tu y vas quoi Comme ça Comme s'il y avait un élément Qui t'attirait Là il faut chercher C'est pour ça qu'il faut avoir Une volonté Et que ça Ça prend du temps Peut-être que dans 10 ans Vous serez comme ça Voilà D'où l'éducation alimentaire Le deuxième C'est peut-être économique Quand tout à l'heure Tu parlais Que les légumes Ne sont pas chers Ce n'est pas tout à fait vrai On peut trouver Dans un supermarché Le coste Des poulets A 2 euros Combien vaut une salade Plus d'un euro Non non mais c'est sûr Et en plus C'était pas gros C'est que les légumes Il faut les préparer Instamment dans le travail supplémentaire Sinon c'est moins amusant À manger comme même un vieux poulet Voilà Un mauvais poulet De supermarché au coste Le coste Moi je Dans les interventions Les conférences que j'ai pu faire Pendant les 20 ans Très souvent on me disait ça Ouais mais c'est cher Et systématiquement Je vais donner un exemple Un exemple que vous pouvez tester Vous êtes en saison De salade Elle commence là Ici on est en pays Où on fait des salades Vous voulez acheter une salade Pour la manger ce soir Une escarole Une laitue Peu importe Vous n'avez pas envie de cuisiner Vous avez envie En arrivant à la maison De vous vautrer De rien faire Qu'est-ce que vous achetez ? 1,90 euros Une salade sous vide Déjà nettoyée Vous avez 5 minutes Vous la rincez Vous la payez 85 centimes Ou 1 euro Donc bien manger C'est pas nécessairement Plus cher Je me souviens A Paris un jour J'avais une salade Et je racontais ça Et il y a une adjointe Une adjointe Au maire de Paris Qui se lève Et qui me dit Monsieur c'est parce que Vous êtes un homme Parce que quand on a 3 enfants Qu'on a travaillé toute la journée Qu'on a pris le métro Et qu'on arrive à 8h du soir Vous croyez qu'on a envie De nettoyer la salade Mais aujourd'hui Cette même personne Elle tient un discours Rindiculièrement différent Parce que sous prétexte Qu'on est fatigué Qu'on a 3 enfants Qu'il faut faire On va donner de la malbouffe A ces enfants Non Donc la question du goût Est quand même problématique Ça c'est sûr Pour la viande par exemple Il faut changer ses habitudes C'est pas compliqué Pourquoi on a l'impression Que le goût a moins goût Que l'industrielle ? Je l'ai dit tout à l'heure Il y a ce qu'on appelle Les exhausteurs de goût C'est à dire que Les industriels mettent Des produits Qui parfument Qui épicent Qui donnent du goût Mais qui sont des produits Industriels Ça s'appelle Les exhausteurs de goût Je pense que vos profs Vous en parlent de ça Non ? Voilà Donc Tous les additifs Tous les additifs Sont conçus pour ça C'est à dire Qu'ils mettent des ingrédients Qui ont peu de goût Parce qu'ils sont bon marché Et ensuite Ils versent les poudres De perlimpé de veille Voilà Vous savez Les produits bio maintenant Il y en a Il y en a Mais S'il y a des agriculteurs Maintenant Ils ne veulent pas le faire Il va en manquer plus tard Alors dans le département On est pionnier sur le bio C'est à dire Qu'on est un des départements Où la progression De la superficie En bio Est la plus importante On est à plus de 20% Alors qu'en France La moyenne je crois que c'est 12 Entre 12 et 15% 20% ça commence à faire Un cinquième des surfaces Et si on prend Les agriculteurs Qui s'installent C'est plus de la moitié Ce qui démarre Chaque jour Il y a un agriculteur Qui prend sa retraite Et qui était en conventionnel Et chaque année Il y a ici Une centaine d'agriculteurs Qui s'installent Et ils sont en majorité bio Voilà Après Si vous parlez du bio Je trouve que ce qui serait bien C'est qu'un jour Vous alliez Sans vos parents Ou avec vos parents Dans un biocop Parce que parler Sans savoir Encore une fois C'est pas bien Je dis pas que vous allez Végoir des choses extraordinaires Parce que moi je vais au biocop Mais je me contente pas du biocop C'est parce que c'était insatisfaisant pour moi De n'aller qu'au biocop Et puis c'est vrai Que c'est relativement cher Mais par contre J'y vais pour certains produits Par exemple Le dentifrice Le dentifrice J'achète un dentifrice Qui me coûte La peau des fesses 6 euros le tube Je me dis Tu es idiot Et après je réfléchis Je dis mais J'achète un tube Tous les 4 mois Ca fait 3 tubes par an Ca fait 18 euros Franchement J'achète un dentifrice A l'argile On me semble que c'est très sain Qu'il n'y a pas de produit chimique Etc Et du coup Je trouvais ça cher au début Maintenant J'achète que ce dentifrice Donc voilà Ca c'est un exemple Parmi d'autres Mais monsieur Ça veut dire que Vous n'avez qu'un pot De chocolat J'ai la chance De ne pas être gourmand Des sucreries Alors évidemment C'est un atout pour moi Je n'ai pas d'effort à faire Je n'aime pas le chocolat Je n'aime pas les gâteaux Je n'aime pas les sucreries Sinon je serais comme ça Vous n'achetez aussi jamais De produits chimiques Comme vous avez dit Le dentifrice Le moins possible Je ne suis pas un ayatollah Le moins possible D'accord Je fais attention De plus en plus Même dans les produits Baisselle Tout ça Mais moi Je vous demande De faire attention A votre corps Aujourd'hui Je ne vais pas vous donner Des leçons Sur acheter bio Je demande De faire attention A votre corps Aujourd'hui Mais voilà Mais déjà Le déclencheur C'est passer du temps A préparer quelque chose Qu'on va manger Ça Le jour où vous avez intégré ça Parce que quand on a cuisiné Quelque chose Je ne sais pas si jamais Tu es arrivé à montrer Les petits films De ce qui se passe A Berkeley Là-bas Les enfants Quand ils préparent A leur salade Vous ne pouvez pas Vous imaginez Comme ils sont lumineux Parce qu'ils font Chacun leur salade Et qu'elles sont Toutes différentes Des enfants de 8-10 ans C'est incroyable Qui a déjà cuisiné Un plat vrai ? À part des pâtes À part des pâtes À faire bouillir Un truc style Blanquette Ou poteau feu Oui Et qui trouve Que c'est agréable De le faire ? 3-4 De toute façon On ne fera pas des statistiques Oui Une question Pourquoi on veut mettre Le lundi Aux légumes Ou sans viande Pendant les lignes De la cantine Ça c'est du marketing C'est-à-dire On sait que On sait que Le marketing Malheureusement C'est fort Le marketing C'est-à-dire que On veut influencer Un groupe de personnes Dans la société Actuellement On n'a que le marketing Ou alors Si mollet Le gars qui dit Je proteste Parce qu'on mange Le tour de viande Il se fait brûler Sur place Il meurt La télé en parle Toutes les télés Du monde viennent On en parle Mais lui il est mort Entre temps Par contre le marketing Ça marche Donc on a dit T'es Ils vont s'en souvenir Le lundi Pas de viande Et donc c'est des campagnes Des campagnes de communication Il appelle ça Pardon Juste je veux revenir Par rapport à Le lien entre la production Du tomate par exemple Et le plaisir De la manger Je vous donne un exemple Un ami à moi Hollandais Hollandais Il fait 2 mètres Des gants Il ne manque pas de gants Le plaisir qu'il a eu A manger Je reviens à ma tomate Donc il vient chez moi Il est Bon il n'est plus mangé Une tomate Du sel De l'huile d'olive C'est un repas Et on a fini par Une barquette de fraises Le gars il fait 2 mètres Il n'est pas parfait Il a fait Il a mangé doucement Des menus Des plats Sain On mange avec les yeux On mange avec le plaisir De produire C'est ça le message Il faut prendre le temps Des choses Alors moi je suis Un peu moins vieux Je suis vieux Mais je suis un peu moins C'est ici que je me raconte Que je suis vieux Mais bon Mais l'âge que j'ai Moi j'étais aussi comme vous Où j'allais au Mando du Poing J'avais pas conscience De tout ça Et progressivement On apprend de la vie On apprend à cuisiner On apprend à cultiver On a des enfants Et on veut passer des messages Donc rien n'est perdu On va progresser Et c'est un des messages Qu'on a aujourd'hui C'est qu'on évolue Tout le temps Avec nos situations Donc plus tard Vous serez vieux Comme nous Et vous donnerez Les messages comme ça Parce qu'il faut vous rendre compte Que finalement Il faut prendre le temps Des choses Alors il y a Nathalia Qui me pose une question Mais je voulais dire un truc A propos de la Hollande Tu m'aides à rebondir Et vous allez comprendre Qu'en plus c'est un vrai rebondissement Si les Hollandais Il est du pays Qui fabrique des tomates Qu'on peut faire rebondir Comme des balles de tennis Parce qu'en Hollande On fabrique des tomates On fabrique des tomates Qui imitent les tomates De variétés anciennes Vous savez ce qu'on appelle Les tomates russes Ou de Crimée Elles sont noires Et rouges C'est des variétés anciennes Recherchées Avec beaucoup de valeur nutritionnelle Sauf que Là-bas En Hollande C'est les rois De la manipulation Des gènes de tomates C'est les champions du monde Il y a eu des films Et ils fabriquent des fausses tomates anciennes Sauf qu'elles sont régulières Comme des balles de tennis Même forme Et puis vous pouvez les faire tomber Elles remontent Alors que la vieille tomate délicieuse Voilà Et ça ça me conduit à vous dire un truc Excuse-moi Nathalia Mais c'est un truc C'est un combat C'est pas Ça y est je sais comment il faut faire Pour bien manger Pour bien manger Jusqu'à la fin de ma vie Non Il faut se battre tout le temps Parce que t'as le Hollandais Qui vient mettre sur les états Des tomates qui ressemblent A des variétés anciennes Et toi si tu es resté Sur tes acquis Quand c'est de la Russie Ou de la Crimée Je l'achète parce que c'est des variétés anciennes Mais t'es couillonné Donc il faut s'informer tout le temps Et savoir qu'en face On a un adversaire Pas méchant C'est un industriel Il fait son mot Mais c'est un adversaire Parce que lui Il va te manipuler Et c'est à toi Décoder l'information Pour pas te faire avoir Et c'est vrai pour le jambon C'est vrai pour les tomates C'est vrai pour tous les produits Il faut rester en veille Ça s'appelle Nathalia Moi je suis pas d'accord avec vous Ça je l'ai remarqué depuis le début Mais au moins on s'ennuie pas Au moins on s'ennuie pas Parce que vous dites Que c'est marketing Le repas vegan Mais au nom on a fait Non je n'ai pas dit ça Oui un peu Par rapport à ce que nous l'ont dit Ah oui d'accord Excuse moi C'est parce qu'en fait On a fait une visite en collectivité Et eux on leur a imposé la loi En fait C'est une nouvelle loi je crois De manger D'avoir une fois par semaine Végan Mais c'est pas que marketing Végétarien ou vegan ? C'est pas pareil Non c'est vegan Et c'est pas marketing Puisque c'est pour essayer aussi Par rapport à ça Non mais tu as raison Tu as raison Mais parce que là Si tu veux On fait des trucs Chaque petit thème On l'a vend de 10 minutes Il faudrait des jours entiers Donc sur l'histoire Du lundi sans viande Je vais dire très bien Simplement le procédé Qui s'appelle Campagne de communication Pour sensibiliser la population Ça relève de la logique du marketing C'est ça que je voulais dire Mais c'est très bien Je suis pas contre Quand on se fout Il dit que bon Pour plus juste C'est du marketing On est obligé du marketing Mais bien sûr Je n'ai jamais dit que c'était mal Je n'ai jamais dit que c'était mal J'ai dit simplement Que le coup du Pourquoi le lundi Franchement L'église L'église catholique Romaine Elle a fait du marketing Pendant 2000 ans On ne mange pas de viande Le vendredi Et c'est pour ça Qu'on a choisi le lundi Parce qu'on s'est dit Ils vont nous confondre Avec le pape Moi dans mon enfance Ma mère Elle faisait du poisson Le vendredi Je pense qu'il y en a Qui ont connu ça Donc C'était du marketing Dire qu'on fait du marketing C'est simplement Reconnaître dans une société Où que ce soit efficace C'est à faire du marketing Voilà c'est tout J'ai deux opposants farouches Moi j'ai une question Oui Vous m'avez dit Vous ne mangez pas de sucre Non Oui je te l'ai dit Je ne mange pas Non Vous ne mangez pas trop de sucre Non J'ai de la chance Mais je n'ai pas dit Que je vomissais Qu'il y avait du sucre Je vois un beau jambon Mais je vais te raconter Une histoire Un jour j'étais Dans un restaurant A Barcelone Et je prends en entrée Des petits poissons frits C'était comme ça Ce n'était pas Les petits poissons frits En même temps C'était un mini C'était un mini rouget Un mini merluchon Une mini saule Je goûte ça La planche C'est génial Après On était en groupe On prend un plat Et après le serveur Il vient pour le dessert Et alors Quand il arrive à moi Je dis bon Je vais prendre Une pêchette flagite C'est à dire J'ai repris L'assiette de poissons frits En dessert C'est ça qui m'excite C'est des choses salées Les choses sucrées Quand je les vois J'ai fait la grimace Donc je ne fais pas d'effort Pour ne pas manger de dessert Comment ? Vous mangez du sel Oui J'essaie de limiter Mais le but Ce n'est pas de savoir Qu'est-ce que je fais Dans ma vie Ce n'est pas ça Je ne suis pas le modèle J'ai la chance De ne pas aimer Les choses sucrées Voilà Je sais que les gens Qui adorent le chocolat Ils font des efforts Pour ne pas trop manger Je le comprends Mais j'ai la chance De ne pas aimer le sel Dans votre vie Vous avez besoin de sucre Mais quelqu'un l'a dit Il y en a dans les pâtes Il y en a dans les trucs Que je mange D'ailleurs je ne sais pas Si on a tant besoin De sucre Non Mais vous dites Que vous n'avez jamais Manger un hamburger De votre vie Je suis sûre Que ce n'est pas vrai Vous mentez Je te donnerai Le numéro de téléphone De mon fils Je n'en ai jamais mangé Parce que je n'en ai pas envie Je n'ai pas fait un effort Ça me dégoûte Je ne suis pas nutritionniste Je vous l'ai dit au début Vas-y On a besoin de sucre Comme de la viande Du poisson Non Alors là La viande Le poisson Les nutritionnistes Et des médecins On a besoin On a besoin d'éléments Composant Ces aliments Mais on ne peut pas dire Qu'on a besoin de viande On n'a pas besoin Alors le sucre Oui je pense qu'on en a besoin Mais il y a plusieurs sucres Il y a des glucides De sèvres Oui Mais je ne suis pas spécialiste De ces questions là Je dis simplement Que notre alimentation En avale C'est à dire que La question du sucre De savoir qu'est-ce qu'il me faut Comme sel Comme sucre Comme potassium Tout ça Évidemment Je ne vais pas au supermarché En disant Bon voyons Il me faut 20 grammes de potassium Parce qu'il est le potassium Non Ça c'est des nutritionnistes Moi Mon guide c'est le plaisir Que je suis quelque part Et que je vais acheter Mon guide c'est le plaisir Ah je vais faire ça avec ça Je vois un joli morce Je vois des artichauts Déjà Ça barre Ça démarre Quelle recette je vais faire Je les vois déjà Préparé Donc ça m'excite sur le salé Pas sur le sucré C'est tout Mais parce que Dans la viande et tout ça Il y a du fer Et nous Notre corps On a besoin de le faire Je ne suis pas là Pour plaider Pour les végétariens Et les végans Ni contre Je ne suis pas là pour ça Je vous ai parlé Je peux vous dire Qu'il faut manger Comment tu t'appelles ? Il faut manger Coralie Coralie d'accord Il faut manger bien Mais Je mets de tout D'accord On l'a dit au début De la conférence Mais moi j'ai envie de dire Pour conclure peut-être Pour conclure je vais vous dire La chose suivante Faites un effort Là même ceux qui sont Au bout du rouleau Pour écouter ma conclusion C'est que Le mouvement SoFood Veut faire passer Un message simple Le message c'est Est-ce que notre système Alimentaire C'est à dire Ce que nous produisons Comme aliment Et ce que nous mangeons Comme aliment Est-ce qu'il est bon ? Réponse Non Car Un milliard d'humains Mangent insuffisamment Et un milliard Cinq cents millions D'humains Mangent de manière Déséquilibrée Générant de l'obésité Est-ce qu'un système Alimentaire mondial Où un milliard Souffre de la faim Et un milliard et demi Sont en sur Malnutrition Avec de l'obésité Est-ce que c'est Un bon système alimentaire ? L'idée de SoFood C'est de dire Non Ce n'est pas un bon système alimentaire Il faut le modifier Parce que deux milliards et demi de personnes Ce n'est quand même pas l'idéal Mais est-ce que Est-ce que c'est grave Si on ne mange pas assez ? Si on mange trop Oui parce qu'on peut être Surpoids Surpoids Mais si on ne mange pas assez Est-ce que c'est grave ? Oui mais moi je ne suis pas médecin L'anorexie C'est un problème Qui est souvent lié A une période de la vie Il n'y a pas beaucoup d'adultes Qui sont anorexiques C'est un problème Sur lequel j'ai zéro expertise Je ne peux pas te dire grand chose Déjà moi Un anorexique Je ne comprends pas J'ai toujours été boulimique Pas du tout Mais Si tu es sur la mesure Quand on interview Des centenaires C'est toujours des gens On sait que je ne serai jamais centenaire C'est toujours des gens Qui dans leur vie Ont eu des consommations mesurées Des gens qui vivent 90 95 100 ans C'est des gens qui n'ont jamais fait d'excès Donc si on mange peu Mais qu'on n'est pas dans l'insatisfaction On a de la chance Si c'est ça ta question Voilà C'est un peu de plaisir Qui est important Voilà Et donc l'important C'est pas de saisir Un milliard d'humains Qui ne mangent pas assez Et un milliard 5 Qui sont obèses Parce qu'ils mangent trop et mal Et puis bon Après il y en a De temps qui sont Dans le pas loin de l'obèse Et de la malnutrition Je vous remercie quand même Parce que vous avez Fait preuve de beaucoup d'attention Oui Et Il y a eu du ping pong Moi on ne s'ennuyait pas C'est une dernière question Oui Dernière question de Mélanie Et ensuite on conclut On conclut Mélanie elle se dit Pour une fois qu'on a un jeu sous la mer On en profite Est-ce que vous sentez Que si on se met tous A manger du bio comme vous On va perdre du poids Réponse Parce que tu vois Toi c'est ton souci Elle c'est pas son souci Ma réponse c'est oui Pas parce que vous allez manger du bio Parce que si vous décidez De manger du bio C'est que vous êtes en train De décider De réfléchir à ce que vous mangez Et là vous êtes sûr Que vous allez maigrir Et pas parce que vous mangez du bio Parce que décider qu'on mange du bio C'est décider qu'on va réfléchir à ce qu'on mange On est obligé de conclure Voilà On est obligé de conclure Encore une dernière question C'est courte C'est courte Mais Alors T'as bien compris C'est pas C'est fini On parle pas de l'intention On parle de ce C'est la dernière De dernière Monsieur Mademoiselle Si moi je mange mal Faire passer comme vous Si j'arrive pas à grossir Est-ce que c'est grave ? Non Mais non Mais voilà Mais voilà C'est la conclusion ça C'est pas grave Donc je peux quand même manger Faire passer comme vous Mais être bien dans mon corps Mais bien entendu De toute façon Ce que je vous ai dit C'est des petites graines Que je fais Et qui peut-être Hébergeront dans 2 ans 5 ans 10 ans C'est pas pour que Demain matin vous disez Je vais changer ma vie Que vous fâchiez avec vos parents En disant Mais tu vas plus là Tu vas plus là Tu vas plus là Non C'est lentement Mais sûrement La graine va pousser Si moi je mange Je mange 5 ans Est-ce que je vais maigrir En plus Non Non Ecoute-moi Je vais te dire un peu Le fait que tu lises Si moi je mange Sain comme vous Ca veut dire Que tu es en train De vous dire Que dans ta tête Tu penses Que tu manges pas sain Et ça Ca veut dire Que dans quelques années A un moment donné Tu vas dire Mais je suis idiote De manger pas sain Parce que c'est facile De manger sain Donc je suis rassuré Le fait que tu es conscient Que tu manges pas sain Ca veut dire qu'un jour Tu vas te dire Je mange sain Voilà C'est mon dernier mot On pourra On pourra continuer Ces discussions Ces échanges En classe On y reviendra Par rapport à tous les thèmes Qu'on a abordés On a compris Un mot pour la fin Peut-être Jean En tout cas Je suis à la disposition De Frédéric Si vous voulez Que je traite Un point particulier Plus longuement Parce que là On a fait du saupoudrage Et je ne vous ai pas parlé Par exemple De la biodiversité J'ai une diapo Qui parle de l'Arche De Sentinelle Et de l'Alliance des Cuisiniers Et j'ai une collègue J'ai une collègue De la slow food Qui est cuisinière Qui peut vous parler De ce que font Les cuisiniers en France Slow food Sur la biodiversité Mais ça aujourd'hui Je ne vais pas en parler Mais sinon Bon la conclusion C'est simplement Prenez conscience Qu'on peut facilement Changer son alimentation Si on commence Par le mettre Dans sa tête Et vous pourrez Retrouver la conférence Sur le site L'Archipel Contre-Attaque Et vous pouvez retrouver La conférence Sur le site L'Archipel Contre-Attaque Merci de votre attention Merci d'être venu Merci à la direction Du lycée Nous avons tout hésité Dans la température Merci Merci à vous Merci à vous